Si est-il un jour qui restera à jamais gravé dans sa mémoire Avant de présenter son nouveau spectacle Ma Femme et Moi à son public, Roland Magdan a accordé une interview à nos confrères de Varmatin, paru en kiosque ce mardi 15 août. Au cours de cet entretien, l'humoriste de 74 ans est revenu sur ses années américaines. J'ai fait un choix qui a été très bénéfique, mais qui aurait pu être totalement casse-gueule, je suis parti aux Etats-Unis pendant plusieurs années. Et quand je suis revenu, j'ai eu la chance de retrouver le public, a-t-il raconté, avant d'expliquer les raisons de son départ outre-Atlantique. J'ai eu un grave accident, ma voiture a été décapitée par un camion. Au moment où je voyais le camion se rapprocher, j'ai eu le sentiment que je n'avais rien fait de ma vie. Rien d'important, a-t-il détaillé au sujet de ce drame survenu en 1986. A l'époque, il ressentait en effet un décalage entre ses rêves et la réalité. Il a alors eu un déclic, à l'hôpital, pendant que je me remettais, cette idée m'obsédait. J'ai repensé aux films qui m'ont donné envie d'être acteur. C'était tout ce DS film américain. Alors j'ai décidé de partir là-bas, a confié le comédien. D'abord pour une année, en vacances. Et je n'ai profité pour tenter ma chance. Si est-il là-bas que j'ai découvert le stand-up, a rappelé Roland McDonne, qui est parti pour ne pas avoir de regrets, comme il l'a confié au monde en 2005. Une aventure américaine qui a duré près de dix ans au départ, Roland McDonne reconnaît qu'il est parti aux Etats-Unis pour faire le touriste riche. Mais une fois sur place, il a décidé d'approcher le monde du stand-up américain, en allant d'abord applaudir Robin Williams sur scène, puis en intégrant le Comedy Store de Los Angeles. Là-bas, les débuts n'ont pas été faciles, notamment en raison du contexte géopolitique. C'était dans les années 80, la France venait de refuser le survol du territoire aux Américains pour aller en Libye. Il nous détestait. J'ai décroché vingt minutes de passage. Et je me suis fait sortir au bout de cinq minutes, a-t-il raconté dans les colonnes de Varmatin. Et d'ajouter, j'avais obtenu un rendez-vous avec un agent trois jours plus tard. Alors j'ai tenu le bon. J'ai travaillé toute la nuit pour trouver comment aborder ce public. En se faisant passer pour un Français détestable, Roland McDonne, qui est resté dix ans sur le sol américain, a fini par gagner le cœur des Américains, au point d'être élu meilleur comique étranger en 1989. Rien que ça. Crédit photo, best image. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !